Le film Bac-Nord Une première. Les journalistes Jérémy Normand, Étienne Grelet, Élodie Noiré et Angèle Fontaine ont donné une tribune à ceux qui n'ont jamais vraiment été écoutés avant le procès qui s'est tenu en avril 2021, soit dix ans après les faits. Le film Bac-Nord. Le film Bac-Nord. Ce dernier se rend compte des incohérences dans les retranscriptions. 76% des documents n'étaient pas bons, d'après le travail d'un laboratoire scientifique qui a pu isoler les bruits parasites. Ainsi tiens, sens, le produit pour voir s'il est frais, est devenu tiens, prend cinq cents, sous-entendant un partage de butins. Et Virgile Reynaud, avocat de quatre policiers d'analysé, les écoute, dans ce dossier, si est-il comme Layden dans les dossiers criminels. Si est-il la reine des preuves. Sans ça, il n'y a plus rien. Il y aura un avant et un après Bac-Nord à l'issue d'un procès qui aura duré une décennie, et plusieurs mois de prison, les super flics de la meilleure Bac de France, avec un nombre d'interpellations par fonctionnaire qui est de 53 en 2009-2010e de quand la moyenne nationale pour les Bac de 27-28e, sont relaxés ou condamnés à des peines allant de 2 à 12 mois avec sursis pour des faits bien moins graves que prévus. En revanche, aucun responsable hiérarchique n'a été inquiété pour les mauvaises méthodes de la Bac-Nord, inhérentes à la politique du chiffre, décrété par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Si est-il une cicatrice indélébile Sébastien Soulet, l'un des policiers, rétrogradé gardien de la paix alors qu'il était brigadier a dû partir travailler à 120 km de chez lui, ils m'ont éteint la flamme au niveau police. Il m'a fallu quelques temps pour m'en remettre, il y aura un avant et un après Bac-Nord, vous avez cette étiquette à vie. Un de ses collègues, qui a souhaité garder l'anonymat, de poursuivre, si est-il terrible pour un policier de se retrouver en prison avec des gens que vous avez envoyés en prison. En termes de punition, il n'y a pas pire. Être jugé par mes pères fait plus de mal que la prison, si est-il une cicatrice indélébile. J'y penserai jusqu'à ma mort. Déclare un troisième. A lire aussi j'y crois pas, c'est une caméra cachée, un policier qui a inspiré le film Bac-Nord. Cédric Jiménez raconte son séjour en prison. Cédric Jiménez raconte son séjour en prison. Cédric Jiménez raconte son séjour en prison.